Allez ! On peut faire un point sur les blessés ? Alors, les blessés, on a toujours Théo et Youm qui ont suspendu et en convalescence aussi. On a Harold Voyer qui est de nouveau avec nous, qui est sur un processus, il s'était fait opérer des végétations. Il était sur des angines assez compliquées à répétition et donc il est sur un processus de reprise. On a Alex Loret qui est revenu avec nous cette semaine, après son opération, ça a réduit qu'à Cabreton, mais qui est aussi sur un processus de ratétisation, enfin classique après une blessure aussi longue. Oui, on a de mémoire, on a le petit Yanis qui n'est pas pro, mais qui s'est blessé avec la réserve la semaine dernière, Achille, donc il n'était pas opérationnel cette semaine. Et puis on en a fait un point sur la dernière séance, on a peut-être une incertitude sur un joueur. Et Yanis, il fera partie du groupe ? Tu ne sais pas encore ? Non, 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 non. Il ne fera pas partie du groupe ou vous ne le savez pas ? Non, non, il ne fera pas partie du groupe. Yanis, il est sur, voilà. Il faut qu'il monte en puissance. Il va monter en puissance. On aura un match amical prévu vendredi prochain. Puis l'idée, c'est qu'il soit opérationnel sur Major Moncarno. Le Concarno, oui. Yann Mohamed sera dans le groupe certainement, tout cas c'est votre choix. Et est-ce qu'il, vous savez déjà s'il sera titulaire ou s'il jouera ? Il est dans le groupe. Alors avec 16 joueurs, il y a 16 joueurs pour le déplacement ? Oui, il y a 16 joueurs. Non, non, 16 joueurs. Des fois, on en emmenait un ou deux de plus ? Non, non, s'il y avait besoin, mais là ce n'est pas le cas. D'accord. Non, non. Le président Thierry Gomez a dit que le mercato était terminé dans une émission sur Twitch. Qu'est-ce que vous pensez du deux recours ? Vous parliez des défensives, donc c'est ce que vous vouliez entre guillemets. Parce que là, vous avez des armes en main. En fait, vous avez des armes en main pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés pour cette deuxième partie de saison. En tout cas, moi, je suis très content. Le président a eu sa communication. Et si vous avez des questions à lui poser par rapport à sa communication, il faudra le faire. Moi, je suis content de l'arrivée de Yad et puis de Lamine. qui vont nous apporter des choses dont on avait besoin. Chacun dans leur partie. En sachant qu'Yad aussi peut jouer derrière, en charnière. Ils apportent leur qualité, leur gabarit aussi. Parce que ça rehausse un peu la hauteur moyenne de notre équipe. Et puis l'expérience, bien sûr. Notamment ce qui concerne Lamine, son leadership. C'est des choses qui rajoutent la plus-value à notre groupe et à nos équipes. Enfin, l'équipe qui sera alliée demain concernant Yad. Et puis Concarneau certainement avec Lamine dans 15 jours. Donc voilà, ça correspondait à ce qu'il nous fallait. Après, l'idée, c'est qu'il y ait une vraie plus-value par rapport à ses arrivées. Mais aussi que le groupe dans son ensemble continue à avancer pour être performant, comme je dis, à chaque conférence, match après match. Et puis là, en l'occurrence, celui de Sedan demain, qui sera une grosse opposition. Enfin, c'est une équipe qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle avait montré au match allé. Même si je n'étais pas là. Elle était très, très habile avec le ballon, très dynamique. Et sur un terrain, on ne sait pas dans quelles conditions il sera. Mais en tout cas, il faudra s'adapter. Et puis nous, faire valoir nos forces et nos qualités. C'était une question justement par rapport au terrain. Le coach lui-même a dit que c'était la faveur du monde. Comment on se prépare ? Vous avez parlé avec vos joueurs. Alors évidemment, c'est pareil pour tout le monde. Et comment on se prépare à un match sur un terrain qui pourrait jouer dans la faveur du monde ? On se prépare mentalement déjà. Et puis on s'adapte aussi en fonction des conditions de jeu. Après, avec les conditions météo qu'on a depuis quelques temps, nous, on ne s'entraîne pas sur des billards non plus. Donc, on a des conditions particulières sur les terres en herbe. Des fois, on compense en allant sur les synthétiques à l'extérieur, où on est très bien reçu à chaque fois. Mais non, on est capable de s'adapter. On est allé à Saint-Brieuc, le terrain était un peu difficile. Il faut s'adapter. Évidemment, et notamment national, il n'y a pas que des billards comme au stade Marie-Marvin. Mais c'est, enfin, j'ai envie de dire, c'est la même problématique pour les deux équipes. La différence de ce que vous disiez au stade Marie-Marvin, c'est particulièrement bon. Oui, mais pour l'adversaire aussi, du coup. L'équipe de seconde, il y a des joueurs en particulier qui… Ils ont des bons joueurs, enfin, des joueurs rondés au national. Pour certains, l'Ideux. Enfin, je pense à Derogie, Gommel, enfin, à Ramengum. Ça a joué Kouss. Enfin, voilà, ces joueurs qui ont une grosse expérience du national. Pour certains, l'Ideux aussi. Enfin, puis j'en oublie d'autres. Il y a un coach qui est là depuis… Olivier, c'est sa troisième saison. Donc, il y a une méthode qui est bien rodée. Et c'est une équipe qui, sur ce qu'elle exprime avec le ballon, est très, très intéressante. En tout cas, nous, il faut être très vigilant par rapport à cet aspect. Mais aussi, on a des arguments à faire valoir. Et puis… Voilà, tant que possible. En tournant en compte aussi des conditions. Heureusement qu'on joue à l'Ideux sur France. Je pense que si le match avait été prévu à 21h, ça aurait été plus compliqué. Déjà, pour la tenue du match. Voilà, c'est des aspects d'adaptation qu'on connaît tous et qu'il faut prendre en compte. Et puis, c'est l'équipe qui s'adaptera le mieux à ces conditions. Et en fonction aussi de ce qu'on propose, nous. Voilà. Forcément, les projets de jeu, en fonction qu'on joue sur une belle pelouse ou sur un terrain plus difficile, on l'adapte. Est-ce que le plus dur en ce moment, ce n'est pas de concilier le four rythme que vous évoquiez en tout début de la deuxième partie de saison, qui va avoir lieu jusqu'au mois de janvier, en tout cas peut-être février ? Et en même temps, vous allez jouer avec des équipes qui sont devant vous, Concarneau, Red Star. Comment vous allez… Alors, sincèrement, j'anticipe tout ça. Mais là, aujourd'hui, on est sur la préparation de Sedan et c'est déjà assez. On s'est préparé pour Sedan, exclusivement pour Sedan. Voilà. Et puis, avec une position qui est de qualité. Je l'ai précisé tout à l'heure, à travers leurs différents critères. Voilà. Donc, ce qui se passe après, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que toutes nos forces doivent être dirigées sur ce match qui sera le premier match de la phase retour. Voilà. Donc, derrière ça, il restera 16 matchs. Mais il est important que ce qu'on montre depuis quelques temps, en tout cas sur la régularité des résultats, on le montre encore et en y mettant un peu plus dans tous les domaines. Si on se réfère au match de Villefranche, on est capable de faire mieux dans chaque domaine pour aller chercher un gros résultat Sedan. Vous évoquez l'expérience, notamment après Villefranche, qui vous avez peut-être manqué, contrairement justement à cette qui a joué l'année très tôt, qui a... Tu gagnes du temps. Ce genre de... En combien de temps on prend l'expérience, en fait, pour un groupe qui a joué comme ça ? J'imagine que ça varie et que... Ben, c'était un des sujets de la discussion que j'ai eue avec les joueurs en début de semaine. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel qu'on peut exprimer, qu'on en trouve à tous. Il y a la marge d'oppression. Et puis, la capacité à... à maturer plus vite. On sait qu'on a des jeunes joueurs. Si on les cite les uns après les autres, c'est-à-dire... Noah, c'est 6 matchs en national. Macan, c'est 14 ou 15. Enfin, je parle titulaire. Donc, forcément, la jeunesse amène beaucoup de points positifs. Mais des fois aussi, ça demande du temps pour comprendre certaines choses. Mais dans notre cas, il faut que le groupe, dans son ensemble, apprenne vite et plus vite et mature plus vite. Et c'est un des axes de progression. Mais ça en fait partie. Et c'est pour ça aussi que l'arrivée de quelqu'un comme la mine était importante pour amener du poids et de l'expérience. C'est plus facile de vivre des situations qu'on a déjà vécues. Et en ce sens, notre jeunesse ne doit pas être une excuse. C'est une explication, mais ça ne doit pas être une excuse. Et il faut qu'on apprenne vite, tout simplement. Même si ça avance bien. On est d'accord pour le dire. Parce que si ça nous permet d'exprimer au mieux notre potentiel, il y a des belles perspectives qui s'ouvrent. Et ça commence par le match de demain. Après, si on parle de Villefranche, c'est important aussi de préciser que c'est une équipe qui avait fini troisième sur les deux dernières saisons, qui vient de gagner 3-1 contre le Restart. Donc c'était une vraie opposition aussi. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on est capable de faire. Si on retrace, le match d'Orléans était très bon. Le match de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, c'est 8 matchs sans défaites actuellement. Je crois que c'est 3 ou 4 victoires, et complétées par des nuls. Donc il y a des vraies oppositions. Il y a ce qu'on est capable de faire et ce qu'on doit faire. Les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour, sur chaque match, mettre à mal l'adversaire. Et après, un match de foot, ça reste un match de foot. On ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, notre leitmotiv, et puis l'unique pression qu'on doit se mettre, c'est ça. Les moyens à mettre en œuvre correspondant à nos qualités. Et on en a beaucoup. C'est bon ? Très bien, merci beaucoup. Merci.